il existe des lois dans notre pays le département de la seine-saint-denis ne peut pas accueillir tous les cas sociaux les familles vos familles c'est pas compliqué ce qu'on veut c'est foutre le camp d'ici et trouver du boulot vous parlerez quand vous aurez la parole putain de curé je sais pas ce qui mijote mais il va nous foutre la merde ici est ce qui nous ramène les flics y'a pas long là sont les flics et les curés c'est kiff kiff faut se débarrasser de ce gars là c'est un emmerdeur s'ils continuent à rameuter du monde comme ça il y en a qui vont finir dans nos affaires demanderaient pas une suppression de la soupe populaire si j'étais pas convaincu fermement qu'il ya d'autres moyens de s'en sortir qui a d'autres moyens d'y arriver mais depuis l'heure je me souviens mais on fallait pas rater ça non plus que le pape est le président de la république ils veulent du travail sont pas des mendiants d'un outrage moi je sais travailler monsieur le maire je sais travailler il ya personne qui me prend et pourtant gardez mes mains et regardez moi et dealer toi marcel c'est la même chose pour toi il dit l'heure je vais monsieur l'abbé et essayons d'être réaliste vous les avez entendu là depuis une heure voilà pour pour soutenir enfin autrement dit faux voilà faut que ces hommes aient un travail il faut que les enfants puissent avoir une culture nous on essaie d'être concret mais oui mais non mais concret concret madame qu'est ce que ça veut dire concret enfin qu'est ce que vous voulez dire par concret hein quand depuis sa naissance on fait la queue pour la soupe populaire c'est quoi concret qui est ce qui peut avoir le courage voilà vos soupes vos boîtes de conserve les habits là que les bourgeois s'en débarrassent pour quand ils savent plus quoi en faire qui nous les donnent tout ça c'est du poison ça pue ça ça tue l'espoir ça tue le courage ça tue tout c'est ce qu'il disait mon père plutôt crevé que tombe la main fait pas ta fière on en a assez d'être traités comme des moins que rien on nous a parqué dans cette boue ici sans l'eau courante sans la lumière alors allez-y pour tenir les les gosses propres pour aller à l'école pour faire pour aller se présenter une place et la merde hein où est ce qu'on la met la merde dans ces latrines qui puent la piste c'est inhumain traiter les gens comme ça de laisser pourrir à notre époque c'est 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 parler comme on va faire c'est vous qu'allez nourrir nos gosses tête ouais et puis comment qu'elles font les mamans quand les petits yeux parce qu'ils ont mal aux dents la nuit à qui qui c'est qu'il va les soigner les docteurs ne viennent jamais ici ça c'est des belles paroles justement c'est des paroles qu'ils ont besoin les messieurs de la mairie à moi je vais vous dire monsieur comme on dit monsieur le maire ben justement nous nous ce qu'on voudrait ici et bah c'est trop logé dans des maisons carré bon là je sais plus ça fait des années je les compte plus alors alors s'il vous plaît le relogement n'attend que ça maintenant de crever comme des rats et puis y'a des verts et puis celle là le grand père moël c'est quoi cette histoire de morale je croyais qu'on avait réglé le problème c'était difficile enfin au moins on aura fait la démarche vous n'avons besoin de toi curé ouais sauf que le curé il en a des couilles lui au moins connard ça suffit voilà on n'est pas là pour régler des comptes il va pas faire mon feu le curé qu'est-ce tout ça vous porterez la responsabilité de l'échec de cette réunion au revoir monsieur le maire ça fait dix fois que je les vois passer avec ses sauts depuis ce matin ils ont dû tous choper la chasse c'est bon mais bon paille passer l'été tu les cobayes et les deux petits qui sont morts de la diarrhée moi tu as compris quelque chose toi ça c'était promotion machin truc c'est quoi encore ce temps je sais pas max il dit qu'avec ses grandes idées il va tous nous faire couler couler ou ça on a déjà au fond balle j'y vais tu sais max l'a vu ton bonhomme au bistrot je croyais qu'on s'était compris père joseph c'est bien qu'on peut pas faire autre si on peut très bien faire autrement vous me faites perdre la tête madame putain il nous pourrit la vie ce baratineur va dégage toi moi j'ai des gosses à nous c'est pas vrai il peut pas se repêcher de boire on va faire un groupe on lui a dit au père joseph on va faire un groupe pour se défendre ce sera l'association des familles du camp en attendant le relogement de toutes les familles on va faire venir la lumière et puis l'eau voilà alors ça ça vous vous comprenez ce sont nos soucis politiques alors il va falloir les écrire et ensuite faudra aller voir le maire et même les patrons surtout qu'on est là qu'on réclame le courant à l'amérique alors moi je dis que les gens les privilégiés ceux qui ont de l'argent ceux qui ont le pouvoir et ben ils doivent se mettre en état d'infériorité voilà vous comprenez il faut qu'on faut qu'on ait la force d'un parti politique il faut qu'on soit au fond autrement dit comme un comme un syndicat voilà oui il faut entraîner les autres après tout on est des travailleurs tu parles les travailleurs on me dit y'a des gens tu peux mettre les divanons on t'aille je l'écoute l'heure il faut qu'on autrement dit comme on dirait il faut qu'on oblige la société à changer ce qui compte c'est la fierté la fierté moi je peux vous le dire les mamans d'ici et ben la maman d'ici et ben n'est ce pas sont des mères courage voilà et puis les hommes d'ici et ben ils ont de la fierté et même s'ils ont pas d'argent n'est ce pas si la société accepte la misère et ben la misère elle existe c'est pas moi que voilà cette façon Ça te va bien, ça te va bien, ça te va bien, ça te va bien quand il fait danser aux baladeurs du vide. Ça nous fait plaisir que vous êtes là aujourd'hui. Moi aussi, vous avez fait un sacré boulot. Je vais vous faire une confidence. Quand les enfants du géant ont été enlevés, il n'est pas pu continuer. On ne parle pas de ça aujourd'hui. On danse à lui faire. Je ne sais pas pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, à un musée, mais il m'a surpris d'insuffisir pour que mon cœur soit plus isolé. On danse. T'es désert comme une plume. Regarde-moi. Tout ça, ça va rester, n'est-ce pas ? Alors, naturellement, les igloos vont disparaître, mais même l'Église va rester. Eh bien, toutes ces choses, toutes ces merveilleuses choses que nous avons construites vont être les traces, l'existence de votre formidable courage et d'une aventure, mais magnifique. Comment dirais-je, cette cité de promotion familiale, hein, qui, voilà, qui sort de la terre, comme ça, mais c'est cette cité communautaire dont nous avons rêvé, rêvé, rêvé. Eh bien, autrement dit, elle est là. Elle est là et elle doit être un exemple, un exemple. Mais pour tout le monde, pour tout le pays, pour toute la France et même, je dirais, pour tous les pauvres. Donc, ici, ici, ça a été, finalement, la terre natale des pauvres, voilà. Et puis, bon, ben, l'avenir de vos gosses, c'est une question posée. Alors, n'est-ce pas, naturellement, autrement dit, c'est pas une question posée seulement pour les politiques, mais aussi pour les citoyens. Et c'est ça qui est important. Et puis, les bâtiments dans lesquels on va vous, vous, vous reloger, voilà. Eh bien, n'est-ce pas, ça sera peut-être, vous y serez peut-être, le ferment d'une nouvelle action sociale. Mais bon, si je parle tout seul, eh bien, le combat s'arrête. Faute de combattants, hein, n'est-ce pas. Alors, autrement dit, n'est-ce pas, c'est à vous, maintenant. Allez-y, je, je, je vous écoute parler. Voilà. Bienvenue, c'est pas un, là, là. Vas-y, tiens, vas-y, bravo, bravo, vas-y. Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir garder la tête haute pour mes gosses. Quand le directeur de l'école, il dit que les enfants du camp, il faut qu'ils aillent au pensionnat. Alors, moi, je lui parle, au directeur, et je trouve les mots pour les défendre, nos gosses. Moi, je voulais dire que quand on peut demander nos droits, eh bien, on n'a plus la honte. Et puis, c'est important parce que quand on a la honte, eh bien, on ne peut plus sortir dans la rue. Moi, j'ai du travail pour nourrir mes gosses et ma femme. Et je peux vous dire que je ne me laisserai pas faire. Maintenant, lire n'est plus un problème pour moi. Regardez, je lis mon papier. J'ai préparé chez moi, et maintenant, j'ai un patron. Le Géant va nous parler. Oui, merci, curé. Moi, je vais attendre mes gosses. On va me les rendre parce qu'il y a un patron qui m'a pris. Et même que l'accident, et puis mon dos qui ne vaut plus rien, il a dit qu'il s'en foutait. Parce que moi, je n'ai plus la force dans mes gosses. Et elles non plus. Alors, ils ont dit qu'on pourrait les reprendre à la cité. On verra bien. Maintenant, on est plus forts pour aller leur dire qu'on n'est pas des moins que rien. Qu'on n'est pas des buveurs. Qu'on a de la force dans les mains. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui, Jacques, oui. Voilà. Alors, moi, je n'aime pas parler comme vous, même si les mots, je les connais. Mais, voilà, ce que je voulais dire, c'est... Lui, le rat child, il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Et pour ma mère, c'est pareil. Voilà. Vous nous avez aidé à faire qu'on va s'en aller d'ici. On va aller dans les maisons carrées. Et... Et vous, vous nous avez obligés à être debout. Et je voulais vous dire aussi à vous que... Nous, on n'a pas eu tellement le choix, quoi. Bon, on était là, mais vous, vous, vous auriez pu être ailleurs. Et vous êtes restés avec nous. Et... Merci. Applaudissements Trente ans plus tard, le 17 octobre 1987, on était cent mille en plein Paris pour cette première journée mondiale de refus de la misère. Quel souvenir toutes ces familles rassemblées, venues des bidonvilles du monde entier. Moi, j'y étais. Avec ma mère et puis aussi Michel et Nadia. C'était impressionnant. Vous êtes morts l'année suivante. Et nous, on a continué à se battre et à se faire entendre. Parce que c'est pas fini. La misère, elle continue à faire des ravages. Il y a beaucoup d'espoir, quand même. Les gens ont vraiment espoir. Oui, mais les gens ont des espoirs, il y en a qui restent quand même sceptiques et qui disent, ouais, toi, t'y crois, moi, pas trop, quoi. Parce que tu prends tellement d'éclats dans la figure que là, tu dis, ouais, c'est pas possible. C'est un rêve trop grand, en fait. Il est trop beau. C'est trop beau, donc on y croit pas trop. C'est tellement beau qu'on reste sceptique. Moi, je crois que vous allez être la fille qui y croit pas. Qui y croit pas. D'accord ? D'accord, mais moi, je veux bien, on n'a pas de soucis. Qui y croit pas, qui est toujours... Je m'en méfie de tout. Ouais, qui se méfie. Voilà, qui se méfie. Tu vas pas faire comme Saint-Thomas, tu vas pas faire. Ah, mais si, moi, je crois que je crois, moi. Et Geneviève voulait bien faire le personnage qui dit, j'y vais, je le suis, je le suis. C'est une optimiste. Moi, je suis toujours partante, moi. Bon, alors, voilà, déjà... Donc, Geneviève, elle dira pas à garder votre pré-chipré-chap curé. Si, 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 quand même. Ah, bah, c'est pas le même personnage. Bah, tu sais, les... Mais on peut changer. Ouais, bien, bien, bien. Au début, dire ça, et puis après, enfin, dire oui, après tout. C'est ça qui est bien, tu vois ? Oui, oui. Bon, alors, Geneviève, elle, elle évolue. Oui. Au début, elle est très sceptique. Et puis, elle est un peu grande gueule. D'accord ? Elle a un peu grande gueule. Patricia n'évolue pas du tout. Elle reste buttée. Je reste comme ça. C'est l'âme buttée. Ah, oui. D'accord ? Par exemple, c'est séquence 2. Donc, on appelle ça séquence de la bagarre. Donc, du coup, bah, il y a les gens qui habitent autour de la cabane de ce rêve qui s'approchent et qui regardent ce qui se passe. Ok, ça va aller, hein ? Non, Alex, il aura seulement une phrase à dire, mais je trouve que Caroline, elle, 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 elle... C'est pas, c'est pas un moment, donc, ça va. Ouais. Ce qu'on veut, c'est pas compliqué. Foutre le camp d'ici et trouver du boulot. C'est assez naturel, hein, quand même. Non ? Ouais, ouais, non, ça va le faire. C'est juste qu'on veut, c'est pas compliqué. Si tu dis pas exactement ça, si tu veux, ce qu'on veut, c'est foutre le camp d'ici et trouver du boulot. Merde, c'est ça qu'on veut. Nous, on sait travailler. Je peux te la faire réciter, hein ? Plus un coudé, là-bas, derrière. Voilà, comme ça, c'est très bien. 20 sur un troisième de caméra. Et que là, pendant 5 à 10 secondes, vraiment, vous réagissez en troisième. D'accord ? Et votre adjoint, il en pense quoi, lui ? De tout ça ? Alors, mais justement... Mais ça suffit, écoutez, on n'est pas là pour régler les comptes, hein ? On apporterait la responsabilité de l'échec de cette réunion. On a le droit de l'exprimer. J'ai pas vécu le camp, mais à l'être. Lui, il l'a vécu. Il a été baptisé par le père Joseph Wiescky. Donc, quelque part, ça leur rappelle des souvenirs. Et ils trouvent bien de le mettre de le montrer à tout le monde. Et là aussi, on voit que la misère, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle a un autre visage aujourd'hui qu'avant, mais elle est toujours présente, malheureusement. Eh bien, ils doivent se mettre en état d'affaire. Parce que là, vous ne comprenez pas. Là, ils vont comprendre. C'était les paroles fortes du père Joseph que Jacques Weber a jouées qui m'ont boosté, qui ont encore plus... C'est ça, quoi. De toute façon, c'est ça. C'était le vivre à l'instant. Parce que c'est comme si on vivait à l'instant. Et c'est très fort, quoi, ce moment-là. C'est comme si on vivait. Merci. «